C'est un problème du Niger. Je vais vous dire qu'il y a 1500 soldats français qui sont au Niger, qui n'ont pas bougé. Quand ils ont rapatrié les français, ils ont rapatrié les civils. Mais les camps militaires français avec 1500 éléments sont à l'intérieur du Niger. Donc ça veut dire que l'occupation du Niger, comme la plupart des anciennes colonies, est réelle. Donc est-ce que nous voulons faire quelque chose de politique ? Mais le Niger n'est pas l'indépendance, c'est l'uranium qui les permet de se positionner au niveau mondial. Parce que la bombe atomique, quand même, c'est l'uranium. Donc la bombe atomique, c'est l'uranium. Et ils ont vu que les Russes viennent d'un côté, les Turcs sont là-bas aussi, et les Chinois. Et je crois que les Iraniens aussi vont faire tout pour aider. Donc voilà, c'est un enjeu géopolitique très grand, mais avec des réalités néo-coloniales qui n'ont pas bougé. Je ne veux pas dire qu'ils sont contre toi, alors qu'il y a 1500 soldats bien armés, ils sont à l'intérêt. Ils sont déjà à l'intérieur. Ils sont déjà à l'intérieur de la guerre, ils sont déjà à l'intérieur de la guerre, ils sont à l'intérieur de la guerre. Ils sont à l'intérieur de la guerre, ils sont à l'intérieur de la guerre. Le général Tiagnan, il ne fera pas long feu déjà. Donc avec les trucs, les Sénégalais sont en train de faire la base arrière de l'avion d'Igno du Watifi. Vous savez que dans le nouvel aéroport de Aïbedé, il y a une centrale militaire française. Bien sûr, à côté. La base aérienne est à côté. Donc quand l'aéroport a déménagé ici, la base aérienne Binekefi, ils ont aussi leur logistique dans Aïbedé. Donc bon, moi je souris, je ne maîtrise pas la géopolitique comme ceci. Mais il y a des images quand même beaucoup qui s'en disent, bon, est-ce que c'est du cinéma ? On ne peut pas vouloir faire une chose, ils sont au contraire. Je ne sais pas, moi je pense que les Africains, on nous prend pour des gentils garçons qui aiment bien jouer, aiment bien danser. Bon, c'est des enfants qui vont des crises d'adolescence, on laisse passer la crise passer. Mais la réalité de l'uranium, la réalité de l'or, la réalité du pétrole, ça c'est maîtrisé. Il y a un pétrole qui a été à l'embauchure de Salou. Dans le Sénégalais, il y a des comptes. Qui comptera les bidons ? Parce que c'est des bateaux qui s'amardent directement sur la pompe, qui remplissent leur pétrole. Sans gomar. Sans gomar. Hein ? C'est ce que vous avez compris. Donc, il y a des endroits où un Sénégalais ne peut pas se présenter, la plateforme leur appartient. Peut-être qu'on va te mettre un douanier ou un policier dedans. Avec les urgences-là, on allait intervenir sur les bateaux au large de Dakar. Quand on était accompagné d'un douanier et d'un policier. On a eu le New York. Avec un sac de voyage. Quand on a eu le gage, on a eu le bateau. Quand on a commencé à faire des maladies, on a eu le boulot de côté cuisine. On a rempli le sac de bonnes fesses. Les gens qui se malade disent. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire ? Non, non, moi je n'ai pas compris. Nous, dans les urgences, on nous appelle pour aller intervenir dans un bateau au large. Donc, on mobilise un bateau du port. Pour des raisons de sécurité. Un douanier doit aller voir si on ne va pas prendre de la drogue pour ramener dans le truc. Un policier va aussi pour vérifier les identités des gens qui sont dans le bateau. Mais je vous dis, pour vous direz que c'est facile de faire ce que tu veux quand tu es le professeur du bateau. Nous, nous, nous nous sommes, quand nous nous orientons vers le malade, nous 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 orientons vers la cuisine.